Bonjour, les déplacements en ville, voilà un dossier incontournable dans les politiques municipales. Nous sommes tous concernés par ces déplacements pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos anciens, pour la planète de plus en plus. Si dans cette vidéo il serait trop long d'évoquer en détail l'ensemble des aspects de cette question, vous allez voir que nous pouvons en saisir un qui en traverse de nombreux et pour lesquels nous sommes pour le moins dubitatifs quant au bilan de la municipalité. Ce sujet est suffisamment important pour que nous prenions tout d'abord le temps de bien le cadrer et comme il est question de circulation, le prétexte est tout trouvé pour vous emmener faire une petite balade malgré le temps quelque peu maussade. On est désolé pour la prise de vue un peu penchée mais nous sommes sur les trottoirs de Guéret. Merci pour les personnes âgées notamment auxquelles on pense, certaines habitent d'ailleurs juste ici. Alors, premier point de cadrage, voilà incontestablement un dossier qui relève presque exclusivement du conseil municipal. Difficile alors de se cacher, de mettre en avant des facteurs extérieurs, comme certains élus ont une fâcheuse tendance à le faire. Alors voilà une rue dans laquelle il faut être particulièrement vigilant si on ne veut pas y laisser une cheville comme vous pourrez le constater. Deuxième point de cadrage, vous serez je pense d'accord pour considérer ce champ d'action comme étant de grande importance tant ces incidences sont nombreuses. Attractivité de la ville, sécurité des usagers, empreintes écologiques, coûts, qualité de vie, trottoirs, voiries, plans de circulation, problèmes de stationnement. Tellement d'incidences que l'on s'aperçoit rapidement qu'il est un élément déterminant dans la structuration de la ville elle-même. Enfin, troisième et dernier point de cadrage, chacun admettra qu'en la matière, rien ne peut être envisagé autrement que sur le long terme. Ça tombe bien, nos élus sont en place depuis 20 ans. Assez pour que l'on puisse tirer un bilan de leur action. Voilà, je pense que nous avons maintenant bien cadré le temps. Alors nous vous avions dit que nous soulignerions aussi les belles réussites de ce mandat. En voilà une, elle est absolument incontestable. Avant d'envisager la suite, nous allons nous livrer à un petit moment de réflexion individuelle. Pour cela, vous allez, à mon signal, appuyer sur le bouton pause de cette vidéo et prendre, disons, 3 minutes pour chercher ce qui manque à notre ville en matière de déplacement doux. Allez, on se retrouve dans 3 minutes. Là, vous êtes déjà là. C'est que vous avez rapidement trouvé la réponse. Ce serait tout à fait possible, tellement c'est flagrant. Ou alors vous êtes tout simplement un peu pressé, vous avez renoncé à chercher, peu importe. Pour ceux qui n'ont pas la réponse, nous vous donnons un petit indice qui se trouve par ici. Et oui, incroyable. Pas un mètre de piste cyclable. Enfin, pas un mètre. Nous exagérons peut-être un peu. Nous n'avons pas refait un tour exhaustif de l'ensemble des rues de l'agglomération. Mais s'il y en a quelques-uns, ce serait l'équivalent de rien, en tout cas. Alors, au regard de toutes les contraintes qui sont attachées au déplacement urbain, même avec la plus grande des bienveillances, il est tout de même très compliqué d'adresser un satisfait site à nos élus sur le sujet. Pas un mètre de piste cyclable. Depuis que nous sommes entrés dans le 21e siècle, aucun aménagement pour la circulation en vélo. D'ailleurs, même nos écoles primaires ne sont pas équipées pour les accueillir. Et les professeurs des écoles de mon fils pourraient m'en être témoins. Lorsqu'il allait en vélo à l'école, il était obligé de le rentrer dans le hall de l'école. Pourtant, l'enfance est une priorité de cette majorité. Et elle a d'ailleurs correctement œuvré dans ce domaine. Alors, nous avons entendu très récemment, c'était à l'occasion du dernier conseil municipal, certains élus dénonçaient vivement l'incitation à acheter de l'eau en bouteille. Et nous partageons bien entendu ce désaccord. Un autre, quant à lui, a tenu à être bien en vue au devant de la marche pour le climat, au point de tweeter très rapidement une photo de lui-même présent à cet événement. Oui, vous le savez, quand on est une femme ou un homme politique, aujourd'hui, on ne résiste souvent pas à la posture écologique. Trop, à notre avis, semble malheureusement s'en contenter. Mais soyons clairs, mesdames et messieurs les guérettoises et les guérettoires, s'agissant des pistes cyclables, incontournables en matière de circulation, parmi les élus, municipaux ou communautaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition d'ailleurs, il y a ceux qui n'ont rien fait, ou pas grand-chose, et ceux qui n'ont rien dit, ou alors à voix très basse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais vous vous en doutez, nos interventions sur ce sujet ne sont pas terminées. J'insiste ici néanmoins sur deux points avant de vous quitter. D'abord, il sera juste de prendre le temps d'entendre les protagonistes s'exprimer sur ces questions. Et puis ensuite, il faudra faire des propositions, sinon c'est un peu facile. Alors suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, commentez nos vidéos, partagez-les, abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer d'un nouveau souffle pour guérir.